J'ai posé la question à plusieurs chefs d'entreprise, j'ai trouvé les réponses un peu flippantes en réalité, parce que la plupart m'ont dit qu'ils n'avaient absolument pas le temps de faire de la veille, qu'ils n'étaient pas organisés du tout dans leur entreprise pour ça, donc je suis plus dans un écosystème de PME, on sent que c'est quand même encore plutôt artisanal, pas très structuré, et le sentiment que j'ai eu c'est que finalement parfois on se posait peut-être pas forcément les bonnes questions en amont, c'est-à-dire notamment quel est vraiment mon besoin véritable en information, comment je définis concrètement ces besoins, les besoins de mon organisation, et puis du coup quelles sont les sources fiables pour répondre à ce besoin. La question aussi c'était la question des problèmes, posait finalement cette recherche, ce besoin, cette collègue d'informations. J'en avais noté quelques-uns, le premier évidemment c'est l'infobésité, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est le volume d'informations dont on dispose, donc comment on va sélectionner, trier l'information qui va nous être vraiment utile, pertinente. On est censé, je pense en tant que décideur, être en capacité de filtrer, de transformer, de la rendre disponible, de la communiquer aussi pour en faire de la connaissance, et en réalité non seulement on a nous-mêmes de moins en moins de temps disponible pour ça, et en plus on accède de plus en plus à des informations qui sont plutôt à faible valeur ajoutée. Donc la complexité, je trouve, elle grandit en permanence. Le deuxième problème que je trouve assez important, c'est la difficulté finalement qu'on peut avoir à s'ouvrir à la diversité des sources d'informations. On a quand même tendance à aller là où on connaît déjà, là où on a l'habitude, finalement quelle que soit la garantie de qualité de ce qui est proposé, on va lire tout le temps les mêmes médias, on va être assuré parce qu'on va consulter des informations qui sont véhiculées par notre écosystème, par notre club de dirigeants, notre syndicat, voire même le journal qu'on lit depuis des décennies. C'est le célèbre biais de disponibilité ? Oui, c'est ça. On regarde uniquement là où on sait qu'on va trouver des choses. Voilà, exactement. Donc finalement, le sujet de ce soir, c'est l'analyse critique. On peut se demander effectivement dans quelle mesure on est vraiment en capacité de s'ouvrir à la diversité, et donc à l'analyse critique. C'est l'analyse critique.